Bonjour, je suis Valérie Leroux, directrice de l'Institut de formation paramédicale et sociale de la Fondation Oeuvre de la Croissance-Signée et je vous souhaite la bienvenue à nos journées porteuses ouvertes virtuelles. Nous espérons que durant ces moments passés ensemble, il vous sera profitable d'avoir tous ces renseignements pour réussir vos orientations, votre orientation et vous préparer au mieux à rentrer en formation. Lorsqu'on a un projet de rentrer en formation, il est toujours important de rechercher les informations nécessaires pour se projeter dans les mois à venir et réussir à rentrer en formation. Il ne faut rien négliger, bien sûr se renseigner sur le métier, la formation et les modalités pour y entrer, se préparer à la sélection puisque toutes nos filières de formation sont sélectives, il y a une sélection pour y entrer, connaître les moyens pour se faire financer et bien entendu s'organiser sur le plan personnel pendant l'année de formation. C'est pourquoi pendant cette heure, cette heure et demie de présentation qui sera faite par l'équipe, nous tenterons de vous apporter le maximum de renseignements et répondrons à vos questions. Il est important que vous puissiez poser des questions si ce que nous vous apportons ne vous suffit pas, aucune question n'est futile. Si vous souhaitez davantage nous connaître, vous pouvez tout à fait consulter notre site internet croix-saint-simon.org et vous verrez l'onglet formation sur lequel nous sommes positionnés IFPS. Dans cette attente, moi je vous présente un petit diaporama qui résume rapidement qui nous sommes, ce que vous pouvez attendre de nous et ce que nous attendrons de vous. C'est important dans une formation, il y a un contrat moral entre vous et nous. Nous sommes à l'établissement de la Fondation de la Croix-Saint-Simon qui se situe sur Paris essentiellement et un peu l'île de France et qui a un statut privé à but non lucratif. L'Institut de formation paramédicale et sociale, l'IFPS, porte les valeurs de la Fondation, le sens du service, de l'écoute et du respect des usagers, pour nous les étudiants, le sens de l'excellence et de la qualité. C'est important pour nous d'avoir une bonne réputation, de dispenser des formations de grande qualité et bien sûr la volonté de travailler en réseau avec tous nos partenaires publics et privés, nos structures de stages, les projets que nous avons avec d'autres écoles se font aussi bien avec des établissements publics que privés. À l'origine de cette fondation, une femme, Marine Méribel, qui a créé le premier dispensaire et qui a créé l'école d'infirmières il y a bien longtemps, début du XXe siècle, et qui se destinait à s'occuper, à prendre en charge la population précaire du XXe arrondissement de Paris. Aujourd'hui, c'est une grosse fondation qui est laïque, qui a pris simplement le nom de la rue dans laquelle a été créé le premier établissement, rue de la Croix-Saint-Simon, mais qu'il n'y a pas d'orientation religieuse et qui comprend environ 50 structures, 1200 salariés autour de trois pôles d'activité. L'Institut est installé à Montreuil depuis 2008, puisqu'avant il était rue d'Avron, au niveau de l'hôpital de la Croix-Saint-Simon, dans le XXe arrondissement. Nous ne sommes plus rattachés à l'hôpital de la Croix-Saint-Simon. Celui-ci a fusionné avec l'hôpital des Diakonès pour créer le groupe hospitalier Diakonès-Croix-Saint-Simon. Et nous sommes rattachés à la fondation, nous sommes dissociés de l'hôpital. Cela n'empêche pas, bien sûr, des rapprochements, notamment des stages dans le groupe hospitalier. Nous formons à quatre métiers, infirmier, aide-soignant, ancien de puriculture et accompagnant, éducatif et social, ce qui correspond à peu près à entre 450 et 500 étudiants. Et bien sûr, nous avons d'autres projets d'ouverture de formation. Une équipe de 32 professionnels sur deux sites, dont un site principal, rue Michelet, sur trois étages. Nous sommes certifiés Caliopi. Nous montrons ainsi la qualité des déformations que nous délivrons. Nos principes de formation semblent assez simples. C'est l'accompagnement bienveillant et de proximité des étudiants avec une relation de confiance avec les formateurs. Il nous semble nécessaire en formation qu'étudiant bénéficie d'un accompagnement bienveillant, qu'ils le vivent de l'intérieur pour qu'ensuite, lorsqu'il aura à s'occuper, à prendre soin des personnes bénéficiaires des soins, des usagers de santé, on appelle ça aussi, il puisse aussi transposer cet accompagnement bienveillant auprès de ces personnes. Nous faisons attention, nous sommes très vigilants à l'ambiance du groupe et la formation est particulièrement axée sur la relation et la posture professionnelle. L'équipe de formateurs est une équipe compétente qui a été recrutée pour, bien sûr, l'expérience professionnelle puisqu'ils sont tous de culture infirmière, de formation infirmière et ils ont pratiqué un certain nombre d'années dans différents services. Et en plus, ils se sont formés à la pédagogie pour pouvoir être compétents à créer, à construire des dispositifs de formation et à accompagner des étudiants en devenir professionnels. Donc, ils ont des compétences relationnelles aussi importantes, ils ont acquis des techniques aussi de communication particulière. Leur rôle est de faciliter votre apprentissage, de vous accompagner. Bien sûr, ça ne s'agit pas de faire à la place, il s'agit de faire avec vous, de vous aider, de vous guider au mieux de vos capacités et de pouvoir soutenir et donner du sens aussi aux connaissances que vous allez devoir acquérir. Ce qu'on peut attendre de vous, nous considérons que vous êtes des adultes en formation, même si certains d'entre vous seront peut-être encore mineurs à leur entrer en formation. Donc, vous êtes adultes, parfois très jeunes adultes, mais vous êtes des adultes en formation qui assument, qui ont choisi de faire cette formation et vous avez aussi choisi de rentrer en formation cette année. Vous êtes prêts à vous investir, vous êtes déterminés, vous êtes motivés à réussir. Nous considérons donc que vous vous donnez les moyens de réussir, de saisir les ressources qui seront mises à votre disposition, d'accepter les remarques, de les prendre en compte pour vous améliorer. C'est important. Et donc, nous attendons de vous de l'implication, de la curiosité, bien sûr de la rigueur dans le travail et une ouverture d'esprit. À l'issue de la formation, vous serez formés si vous réussissez bien sûr dans ces formations, parce qu'il ne s'agit pas de rentrer en formation pour réussir. Il y a quand même un chemin à parcourir, une exigence que nous mettons en place. Donc, il faut réussir cette formation pour être diplômé. Et donc, nous formons à l'acquisition de trois compétences professionnelles, c'est-à-dire qu'à l'issue de votre formation chez nous, vous serez autonome, mais aussi réflexif, c'est-à-dire que vous aurez une capacité à vous remettre en question, avoir un esprit critique sur votre pratique. Nous vous formons ce qu'on appelle l'interdisciplinarité, c'est-à-dire d'être capable de mobiliser plusieurs types de connaissances, d'avoir différentes approches d'un problème pour le comprendre. Et vous serez formés, bien sûr, au travail en équipe, à la coopération. Ça, c'est essentiel aujourd'hui pour les soignants de demain. Sans aller plus loin, nous vous proposons d'aller un peu aussi nous rencontrer sur la chaîne YouTube. Vous verrez que nous avons une chaîne YouTube avec pas mal de vidéos sur les pratiques d'ETP, sur les explications de formateurs. Et nous avons fait une petite vidéo qui vous présente rapidement également qui nous sommes. Nous avons aussi contribué au film de chaque instant de Nicolas Philibert qui est sorti en 2019 et qui, voilà, retrace le parcours d'un étudiant infirmier pendant sa formation. Voilà. Donc, je vous souhaite de bonnes heures passer ensemble. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.